bonjour à tous et bienvenue sur food is la j'espère que vous portez bien aujourd'hui une courte vidéo pour vous montrer comment préparer une spécialité de la finger food les mozzarela stick ou mozzastic ou bâtonnets de mozzarella en français ça va être rapide simple et délicieux pour faire ces mozzastic qui vous faudra des oeufs de la chapelure de la farine quelques herbes aromatiques et de l'assaisonnement et de la mozzarella bien sûr mais sèche ça se vend partout vous en trouverez facilement allez c'est parti donc je vous disais qu'il vous fallait de la chapelure vous pouvez utiliser de la chapelure tout près du commerce la chapelure classique ou de la chapelure panko moi je vais faire ma chapelure moi même avec des biscottes la chapelure vous allez l'assaisonner avec une cuirée café d'oignons en poudre une cuirée café d'ail en poudre une cuirée café de basilic une cuirée café de poivre noir si vous choisissez de faire comme moi et de faire votre chapelure vous même vous pouvez utiliser des biscottes comme je suis en train de le faire ou alors vous pouvez utiliser du vieux pain quatre jours si ça fera très bien la faire sinon vous prenez pas la tête acheter de la chapelure ça coûte pas cher une fois la chapelure assaisonné et prête dans un deuxième bol vous allez casser deux oeufs ajouté deux cuirées à soupe de lait salé et poivré vous allez bien mélanger ensuite dans un autre bol vous allez verser un peu de farine et maintenant on va pouvoir tailler notre fromage en bâtonnets pliez de la taille que vous voulez donc ça reste des bâtonnets je pense que deux centimètres de côté à peu près c'est parfait faites-les aux filings une fois que vous avez fini découper on va pouvoir les transformer en mode astic vous allez dans un premier temps les plonger dans la farine mélanger bien après les avoir bien mélangé dans la farine vous allez plonger dans les yeux battus après les yeux un tour dans la chapelure et un petit conseil gardez une main pour les yeux et une main pour la chapelure ça sera beaucoup plus simple vous allez pouvoir travailler proprement ensuite on retour dans les yeux et à nouveau dans la chapelure donc deux allers-retours dans les yeux la chapelure pour chaque bâtonnets ensuite vous passez sur une feuille de papier sulfurisé et vous refaites la même chose pour chaque bâtonnets pensez à chaque passage à bien les secouer pour retirer ce qu'il y a en trop une fois que vous avez préparé tous vos bâtonnets et que vous avez mis sur la feuille de papier cuisson vous envoyez ça au congélateur pendant un minimum deux heures le temps que ça durcisse bien pendant ce temps là vous allez pouvoir vacuyer à vos occupations une fois les deux heures minimum écoulées avant de les sortir fait chauffer de l'huile à 180 degrés maintenant vous pouvez sortir vos modes astic vous n'êtes pas obligé de tous les faire cuire pouvant conserver encore au congélateur moi c'est ce que je vais faire je vais en garder une partie pour plus tard certainement pour une prochaine vidéo ce que je peux vous dire c'est que j'aime beaucoup les mettre dans des burgers ou dans des burritos d'ailleurs je vous conseille de le faire si vous l'avez jamais fait maintenant on passe à la cuisson plongé vos modes astic dans l'huile espacez les un petit peu pour éviter qu'ils se collent entre eux et attention la cuisson est très très rapide vous les plonger 45 secondes et vous les sortez pas besoin de plus quand vous voyez les petites bulles blanches comme ça qui commence à dépasser de la chapelure ça veut dire que vous devez les sortir tout de suite on 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 Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien, ciao !